de Giuliano Gemma. Né à Rome, il était le fils unique de l'ouvrier originaire de Ceprano et d'Ager Carini, une femme au foyer de Reggio Emila qui s'était mariée l'année précédente à Reggio, où Giuliano vécut de 1940 à 1948 avec ses grands-parents maternels et où il fréquenta les écoles primaires. Une période et un lieu qu'il gardera toujours dans son cœur, Bill Emilien, pour rendre visite à ses amis d'enfance dans le quartier connu sous le nom de Dal Popol Just. À l'adolescence, il se passionne pour le sport, fabrication d'outils et surtout boxe. Il participera en effet à quelques tournois et en remportera plus. Il a fait son service militaire en tant que pompier dans le quartier Capanel de Rome, où il s'est lié d'amitié avec le boxeur Nino Bienvenuti. N'en sera que plus grande. Dès son plus jeune âge, Gemma est attiré par toutes sortes de films et fait de Bert Lancaster son idole. Déjà à l'âge de 14 ans, de Sin Sita, lorsqu'il suivait son père qui travaillait comme secrétaire de production. À 18 ans, il décide de consacrer toutes ses énergies vers le grand écran de cascadeurs et figures. Juliano Gemma est arrivé au cinéma très jeune en tant que cascadeur en raison de ses qualités athlétiques. Plus tard, Dino a un petit rôle dans le film Venise, La lune étoie avec Alberto Sordi. Peu de temps après, William Wyler le remarque à signe pour le rôle d'un centurion dans le blockbuster Ben Hur, un figurant qui lui sert de rampe de lancement. A cette époque, Duccio Tesari voulait qu'il incarne le très blond protagoniste dans L'arrivée des Titans, un film à grand succès commercial, également à l'étranger, qui traite le genre mythologique avec ironie. Il fut général Garibaldia de Lucchino Visconti, suivi de nombreux films à grand succès comme Angélique et Angélique à la cour. Puis vint la tendance Western Spaghetti qui fit de lui une star, faisant de grosses recettes au box-office, un pistolet pour Ringo, le retour de Rios Gringo, un trou dans le dollar, les longs jours de vengeance, pour quelques dollars de plus, et les jours de colère. Dans certains films, les producteurs lui ont donné le pseudonyme. En 1969, toujours avec Duccio Tesari comme réalisateur, il retrouve son confrère appelé Nino Benvenuti, désormais sur le tournage du film Vivre ou de préférence Mort. Il s'est associé à Bud Spencer dans Angels Eat Beans 2. Plus tard, il est revenu au genre Mickey Breach dans Angels Pull Right aussi. Il a joué Robin Hood dans The Fire Archer et un primitif dans When Woman High Tales. Il avait le rôle du protagoniste dans Corbari de Valentino Orsini, dédié aux héros et partisans de Fenza Silvio Corbari. Giuliano Gemma dans Le Retour de 1965. Changeant de genre, Gemma est apparu dans des films plus engagés comme Le Désert des Tartares de Valerio Zurlini, l'une de ses meilleures performances. et Corleone de Pasquale Schittieri, ainsi que le rôle tout aussi important de 1979 de Damiano Damiani, un film qui le proposera à nouveau pour des rôles dramatiques. Dans les années 1980, il participe à l'entrée Espériamo che è faimale de Mario Menicelli et donne le visage au célèbre personnage de bande dessinée Tex Wheeler dans Tex et Il Signore Si, un film conçu à l'origine pour la télévision. Grâce à l'énorme succès de ses films au Japon, au début des années 1980, la société automobile sous-type de scooter sous son nom. à partir de la fin des années 1980, il travaille principalement dans des productions télévisuelles. Un homme beau et énergique, artiste de cirque, même lorsqu'il est devenu un acteur établi, il a tourné en personne de nombreuses scènes dangereuses et acrobatiques sans jamais recourir à un cascadeur. Il a eu de nombreux flirts avec de nombreuses actrices tels qu'Ursula Andres et Stéphania Sandrelli. De sa première épouse, Natalia Roberti, il a eu deux filles et Vera. En 1997, il épouse en seconde noce la journaliste Danila Baba-Riquerme et part vivre à Serveterie. trois années et il s'est découvert une nouvelle passion. Avec ses sculptures en bronze, il a participé à diverses expositions. Les parents vivaient à Ceprano, dans la vallée de Latina. Il y retournait souvent. Le 1er octobre 2013, à Serveterie, il est impliqué dans un accident de la route.